Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus sur Django FM. Sentez-vous chez vous, comme le veut la tradition, entre 9h et 10h30, avec la libre antenne qui vous donne la parole et celle en même temps qui vous donne bien évidemment de vous exprimer entre 9h et 10h30, au risque bien sûr de me répéter. Il s'appelle Arnaud Nussier à la technique, je suis Michel Ngatou au micro. Plaisir de vous canter parmi nos auditeurs, très nombreux en même temps, à nous écouter ce matin, autant sur les plateformes numériques qu'en live sur la radio en FM. Mesdames et Messieurs, installez-vous confortablement. Laissons parler les gens, premier sujet. De voix de mémoire, ce matin, nous revenons sur l'avis de l'ancien président du Cameroun, M. Amadou Babattoura Aïdjo. Il y a 35 ans, il décédait, bien sûr, à Dakar, exactement. Le 30 novembre 1989, et bien évidemment, malgré son style et son leadership très controversé, M. Amadou Aïdjo a été le premier président du Cameroun. Comment comprenez-vous que sous le renouveau, qu'aucun hommage ne lui soit rendu, aucune commémoration ne lui soit donnée, aucune, aucun moment, aucun moment, bien sûr, de la vie de la nation du Cameroun, M. Amadou Aïdjo aurait été sacré comme étant un président qui a marqué d'une empreinte particulière la création du Cameroun au lendemain des indépendances. Mesdames, Messieurs, élément d'histoire ce matin, Comment le petit Camerounais, le citoyen aujourd'hui, apprécie-t-il qu'en 42 ans, qu'on ait jamais commémoré un seul anniversaire, un seul moment, un seul départ de M. Amadou Aïdjo ? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, le deuxième sujet ce matin nous conduit sur la question de la déclaration des impôts en cours au Cameroun et déclaration des biens des personnes aussi attendues. On a bien entendu comprendre, le ministre des Finances a d'ailleurs, à travers une correspondance de rendez-vous public la semaine dernière et bien avant, il a appelé nombreux Camerounais à faire leur déclaration des impôts et même ceux qui sont des individus à se retourner auprès des services des impôts et de se faire déclarer et naturellement de payer ce qu'ils ont à payer afin de permettre, bien sûr, à l'État du Cameroun d'avancer considérablement. Chose normale. Mais une question également ce matin. À quand la déclaration des biens au Cameroun ? Article 66 de la Constitution. Pourquoi le chef de l'État, M. Paul Biya, jusqu'à présent, la loi se trouvant sous sa table, n'a toujours pas été promulguée ? Le ministre des Finances peut-il nous aider tout au moins à dire au chef de l'État que nous continuons à attendre véritablement la déclaration des biens des personnes ? C'est une question naturellement citoyenne. Et ce matin, nous vous renvoyons la réflexion sur le jeu et les enjeux. Comment comprendre en même temps tout ce qui se trame autour de ces impôts ? Laissons parler les gens et libérons la parole. Laissons parler les gens et libérons la réflexion des biens 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 des biens. Vous faites bien de nous retrouver à l'instant sur les antennes de Jamboeuf et Mme et M. ? Vous le savez, pour nous avoir en direct sur la radio, vous avez deux contacts téléphoniques pour nous appeler en direct, en direct afin qu'on puisse vous écouter, par appel fixe, le 6-74-39-79-04. Le 6-74-39-79-04. Je reprends, le 6-74-39-79-04. Vous avez également le 6-59-92-48-83. Le 6-59-92-48-83. Et par WhatsApp, Mme, je n'hésite pas de nous avoir. Au 6-54-40-19-13. Le 6-54-40-19-13. C-54-40-19-13 via WhatsApp ce matin. Et je rappelle, le premier sujet en débat en ce moment, Mme, M. C'est la vie, c'est M. Amadou Haïdjo, le premier président du Cameroun. Aviez-vous, un ton soit peu de votre existence en tant que Camerounais, aviez-vous appris qu'il y a eu une journée commémorative à l'intention de M. Amadou Haïdjo, en qualité de premier président du Cameroun ? Et pendant que nous y sommes, qu'est-ce qui peut, à votre avis, justifier qu'au Cameroun, sous le renouveau, qu'il n'y ait jamais eu d'hommage rendu à M. Amadou Haïdjo ? Aviez-vous entendu qu'il y ait, je dis n'importe quoi, ce fut bien évidemment le 30 novembre 1989. Faut-il le rappeler en même temps, M. Amadou Haïdjo décédé à Dakar, 30 novembre 1989. Le corps n'a toujours pas retrouvé le Cameroun. Au moment où nous parlons, il est resté hors du Cameroun et au cimetière de Dakar, tout comme son épouse Germaine Haïdjo. Alors, pour revenir au président, au ancien président, Amadou Haïdjo, quel regard, citoyen, quel regard vous y jetez en tant que Camerounais ? Pourquoi le Cameroun, sous Paul Biya, oui, sous Paul Biya, parce que juste après Amadou Haïdjo, nous avons eu Paul Biya. Pourquoi, sous Paul Biya, jamais d'hommage rendu à Amadou Haïdjo ? Jamais de commémoration rendue à Amadou Haïdjo ? Et plus loin dans la réflexion, on va peut-être pousser, voilà, le débat plus loin et on en parlera. Nous vous écoutons, madame et messieurs. Est-ce que les Camerounais, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on soit proactif à un moment donné. Être proactif veut dire, il faut avoir la capacité d'appeler de façon instantanée, parce que vous êtes au cœur de l'actualité. Il y a des gens qui ont au moins 60 ans, 70 et 10 ans d'âge aujourd'hui et qui nous écoutent et qui en savent suffisamment là-dessus. Et il y a une génération, une jeune génération qui est la nôtre et même celle qui est après la nôtre et qui écoute la radio ce matin et qui se dit au moins, c'est un moment d'histoire. Ceux qui ont vécu devraient prendre la peine de nous appeler, de nous en dire un peu plus. On est en ligne. Alors, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Appelez-moi Capi. Capi, Capi, comment appréciez-vous, chers compatriotes, que jusqu'à aujourd'hui, depuis le 30 novembre 1989, 35 ans après, aucune commémoration n'a été rendue à Amadou Aïdjo, concernant président du Cameroun ? Est-ce que Capi est avec nous ? Parce que Capi, oui, voilà, on vous en donnait difficilement. Allez-y, nous vous écoutons. Je dirais que, même si on voit ce qu'il se passe entre la pêche de l'État et l'État, on devrait, la Choc pour la République, être plus dangereuse. Ils sont même nos filles. Mais même si on est en situation, ce qui voudrait, en premier, peut-être, le fait que celui qui a accusé l'autre d'avoir tenté de l'enlever par un coup de force. Mais même si c'est le cas, nous devons se dire que les envahieurs, je loue jusqu'à présent, de ce président de la Côte d'Ivoire, qui a accepté que celui-ci a fait d'avoir fait une fois de l'artisan, une fois de partout, en effet, qui revient et n'y puissent exactement dans son pays. Mais celui-ci, de l'autre, lui, n'est mort. Même le cadavre, on a peur. Et, en ce cas, je me rappelle qu'après, il soit parti, le président actuel, pour le pays, même avec le poursonant, donc, comme si il n'aurait pas eu un président avant celui-ci. C'est après le temps, après le temps que les autres fédéans ont pris courage de commencer à dire qu'à la lumière, ça s'appelait à la majorité. Je crois que, vraiment, avec ce qui se passe là, il est important que, vraiment, on puisse arrêter avec cette réunion inutile. Mais est-ce que ça ne ressemble pas, à un moment donné, à une volonté d'effacer une page de l'histoire du Cameroun ? Oui. Mais, écoutez, le bio parce que, souvent, certains de nos fédéans sont aujourd'hui, ils font ce qu'on leur fait et qu'il faut faire oublier la mémoire de l'autre. Mais, il y a aussi d'impression que, nous sommes des gens qui sont des africains, ce n'est pas normal qu'à nous, nous sommes des premiers chez les gars, pour avoir une histoire, être entérée ailleurs et que nous trouvons aussi. Et le reste de sa famille est ici, là, ils font comme si rien n'était. Moi, je pense que, quand la question a eu lieu avec le projet, il a dit que c'est un problème familial, il le faut réagir d'ailleurs. Et je crois que le premier qui fait le choix du cousin, il y a un problème familial, lui, l'équipe, en considérant que, lui, le sujet, le sujet, nous sommes des africains. Comme vous dites, il ne s'assoit ensemble et c'est le bon écran. Bon, il n'a pas le devait délancé, mais il n'a jamais dit à ce que ça. Merci, Filipe Moncapi. Merci beaucoup pour votre réaction ce matin, la toute première d'ailleurs, sur notre antenne. En direct sur John Waffen, Madame, Monsieur, vous faites bien de nous écouter véritablement. Prenez la parole, donnez-nous vos avis et vos commentaires, laissez-nous en même temps, on dirait de vos analyses. Et nous tentons, bien sûr, de mieux raconter cette page de l'histoire à la jeunesse camerounaise actuelle. En même temps, en posant probablement sous la table des questions les plus urgentes du moment. Comment appréciez-vous qu'après le décès de M. Amadouaïdou, il y a 35 ans, aucune commémoration ne nous soit rendue au Cameroun aujourd'hui ? Sous M. Paul Biya, président de l'arrivée du Cameroun actuelle, depuis 42 ans aux affaires, on n'a presque jamais entendu, presque chien mais entendu, qu'il y ait eu une journée commémorative à l'intention d'Amadouaïdou. Comment vous l'appréciez cela ? L'ancien président n'a-t-il pas existé ? Le Cameroun n'a-t-il pas connu une page d'histoire ? Madame, Monsieur, nous vous écoutons. Nous souhaitons bien sûr vous écouter, parce que si vous n'avez pas la capacité de nous appeler pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui comprennent ça, pour ceux qui ont été au cœur, je vais dire de ce qu'on a appelé la transition entre Amadouaïdou et le président Paul Biya, si vous ne racontez pas, et racontez cela à cette jeunesse, aujourd'hui, qui d'autre pourra la raconter ? Et nous posons sur la table, bien évidemment, le fait qu'il y a 35 ans, Amadouaïdou, aujourd'hui, aucune commémoration, aucune reconnaissance, est-ce qu'on a tout fait d'effacer une page de l'histoire du Cameroun en jetant Amadouaïdou aux oubliettes aujourd'hui ? Nous vous écoutons, vous nous appelez en direct au 674 39 79 04. On lit ou on lit ? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, cher monsieur, comment nous vous appelons ? Monsieur, je vous en... C'est un peu la radio, peut-être qu'on vous entendera mieux, mais c'est un peu la radio, peut-être qu'on vous entendera mieux. Oh, aïe, 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 la communication n'est vraiment pas bonne, mon frère. Trop haché. Et essaie un peu de raccrocher, tu nous rappelles, essaie de te mettre en même temps dans une position où il n'y a pas de bruit. On pourra t'écouter. Je vous rappelle, simplement, l'école d'accès, le 674 39 79 04. Ou le 659 92 48 83. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur, comment nous vous appelons ? Oui, je vous parle de... Moi, je vous parle de Ernest. Ernest, voilà Ernest. Nous vous écoutons. Baissez le volume de la radio, Ernest. Je vous dis que tout à l'heure, j'ai invité sa poivre, c'est-à-dire ? Ça veut dire ? C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui celui qui nous a mis dans cette situation. Il n'y en a jamais été élus. C'est lui qui nous met dans cette situation qui est en caisse comme ça. C'est bien. Comment vous le dites, Ernest ? C'est une situation que nous vivons aujourd'hui un peu payée. Il est victime de sa propre chirpitude. Bonjour. Alors, Ernest, alors, il a été très brutal. Il est parti. Il pense que le président, l'ancien président, Amadou Aïdjo, est victime de sa propre chirpitude et déclare selon lui-même que M. Biya n'a jamais été élu. En tout cas, vous êtes bien sûr sur John WFM. Liberté d'expression oblige sans diffamation, sans injure, et surtout, sans outrage. Ça nous aidera à bien avancer dans le débat. Amélez-nous vos arguments. Amélez-nous vos idées. Montez sur le panel. Prenez la parole. Dites-nous comment vous appréciez cela. M. Amadou Aïdjo, depuis 35 ans, n'a jamais connu un hommage au Cameroun. Il n'a jamais connu un hommage au Cameroun. Comment vous vous l'appréciez ? Le Cameroun n'a-t-il pas eu un premier président, qui a d'ailleurs travaillé de 1960 en tant que président, de 1960 en 1982. Sauf 22 ans de règne. Il n'a-t-il pas eu au Cameroun ? Nous vous écoutons. Nous voulons quand même que ceux qui ont vécu appelés-nous pour l'histoire du Cameroun. On a envie de parler de l'histoire du Cameroun. Vous écoutez. On a des parents qui sont là. On a des âgés qui sont là. On a des témoins de ces moments qui sont là. Parce que c'est de temps plus intéressant d'entendre parler de l'histoire du Cameroun. Je vous rappelle les contacts téléphoniques. Le WhatsApp de l'émission assemble le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et là, avec nous en ligne, non, pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On est à 9h passé de 17 minutes. On souhaite au moins écouter les Cameroun. Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent en même temps sur les plateformes numériques, TikTok et WhatsApp, je vais dire Facebook. Montez sur le panel, prenez la parole et exprimez-vous. Quelqu'un avec nous en ligne justement, on dirait de la Sous-Mata. Allô, 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 bonjour. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment ? Monsieur Bilei-Bongé, depuis à quoi ? Monsieur Bilei-Bongé, depuis à quoi ? Seulez bienvenu, Monsieur Bilei-Bongé. Quelle est votre réflexion ? Quelle est votre analyse ? Pourquoi 35 ans après, le pays actuel n'a jamais rendu hommage à Amadou Haïdjo ? Monsieur Bilei-Bongé ? Oui. Vous avez fait la longissimité pour pouvoir intervenir ce pays. L'étape que le gouvernement en place est la manière à laquelle on nous a indoctrinés intervenir ce pays. nous n'allions même pas nous n'allions pas tout. Ce n'est pas seulement à Amadou Haïdjo. Nous avons nos emplois, il y a les humains, il y a tous ces gens-là qui ont l'issue au Cameroun. Donc, il n'y a pas de monuments, il n'y a rien. Ils ont ajouté au pouvoir et ils ont appris seulement à la police. Regardez, on ne sait rien. Tout le monde, tous ces partis, c'est qu'en est l'ordre politique qui n'est pas là. Il y a à Kérimouna. C'est un exemple, vous avez demandé à la politique, je vais t'en dire à Kérimouna. Je suis combien ? Je suis 400, je suis 400 environ. Je suis 400. Vous voyez, il n'y a rien. C'est la culture, c'est comme ça qu'on est entre nous, Cameroun. Mais quelle culture ? La culture de l'oubli des ancêtres ? La culture de l'oubli de ceux qui sont passés avant nous ? Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser à nos ancêtres alors que ce sont ces ancêtres-là qui nous donnent des bénédictions, qui nous donnent des ouvertures. Vous voyez que nos Camerouns gagnent comme ça pour nous ? Regardez les guerres, les survivre, les démonstations, tout ce qui est le monde, le projet de l'ouvain, c'est pas tout Cameroun. Nous sublions nos ancêtres, nous sublions nos ancêtres, nous sublions même à l'extérieur. Alors justement, potable réhabilité, d'ailleurs on a entendu l'actuel président M. Paul Biya, dans une interview accordée à France 24 il y a un peu plus d'une dizaine d'années aujourd'hui, lorsqu'il répondait aux journalistes en disant qu'il n'a aucun problème par exemple pour qu'il puisse avoir le retour de la dépouille de l'ancien président du Cameroun, Amado Haïdjo au Cameroun et que ceci n'était qu'une volonté de la famille. La famille de l'autre côté a très souvent fait entendre qu'il est impossible que M. Amado Haïdjo quand sa dépouille revienne au Cameroun sans les honneurs civils et militaires. Est-ce que justement ce bras de fer peut justifier ce qu'on vit aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Parce que si le moment c'est normal. C'est normal. La famille a raison. Dans ce cas, il était un homme d'État. Alors, même si le mot à l'État, je n'ai pas eu la première fois que je crois comment il a été condamné à moi et qui. Même si le mot à l'État, c'est de l'oréatuité. De l'oréatuité. Est-ce que parce qu'il était condamné pour, d'ailleurs, les accusations pèsent encore sur la tentative du coup d'État du 6 avril 1984, est-ce qu'on m'a dit qu'il est encore empuisonné par l'État du Cameroun aujourd'hui ? Très bien. Merci. Merci beaucoup, M. Bilé-Bonguay, pour votre commentaire ce matin en direction du Ambo FM. Peut-être aussi une question lassinante, d'ailleurs, au fond, c'est de savoir à quand les funérailles d'Amanouaïdjou au Cameroun. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Michel. M. Saban, le très aimé Saban depuis Bouéa. Bienvenue ce matin, M. Saban. Bienvenue à M. Saban. Comme d'habitude. Alors, le sujet de ce matin, M. Saban, quelle est votre réflexion en tant que citoyen camerounais ? Mais, pardon, je ne comprends pas bien. Le sujet de ce matin concernant l'ancien président Ammanouaïdjou, simplement, à quand ça finira le Cameroun par exemple ? M. Michel, qu'est-ce qu'il y a que vous nous amérez des sujets périphériques comme ça, là ? Quand on est à la veille d'une grande élection ? Comment le sujet est périphérique, M. Saban ? Le 30 novembre dernier, nous commémorions les 35 ans du départ de l'ancien président Ammanouaïdjou de façon réelle. Mais pourquoi au Cameroun, jamais un hommage, jamais une commémoration publique portée par le gouvernement camerounais n'a été rendu à l'ancien président du Cameroun ? On doit commémorrer quoi ? Un million de morts au pays d'Ammanouaïdjou, au moins 500 000 morts au pays d'Ammanouaïdjou. Lui-même, là, il avait réhabilité Omniobède, il avait réhabilité King Rabel, il avait réhabilité Angouaïdjou, il a réhabilité qui ? Moumier a été réhabilité, ce n'est pas lui qui l'avait fait avec son ami le général de Gaulle. On doit le réhabiliter pourquoi ? Il reste là où il est. Nous sommes dans le pétrin comme ça, c'est lui. S'il avait bien choisi son héritier, il s'en verrait à ce niveau, M. Michel. Ça, c'est un sujet purement périphérique. Ça ne m'intéresse même pas. Je réponds seulement parce que je pleins les mots qu'on a eus à son temps. Oui, mais justement, ce que vous nous racontez est très important, M. Saban, sur la question de l'histoire, vous évoquiez Omniobède qui n'a pas été réhabilité sous Paul Biya quand même. Il a été reconnu comme étant héros national. Mounier et lui-même Amadou Aïdjou d'ailleurs. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui que aucun dommage ne soit rendu à ces derniers, globalement, sous les Paul Biya ? Oui. Le président de la République a mis une erreur très, très grave. L'une est condamnable. Comment ça ? Le bourreau et la victime dans le même panier. C'est Michel. Oui. Vous réhabilitez le bourreau. Vous réhabilitez la victime. C'est quoi ça ? Vous le mettez dans le même panthéon. C'est normal. On va réhabiliter Oumye, 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 Kengé, et on va réhabiliter Haïti. Vous trouvez ça, c'est sûr. Le président de la République a dit que ce n'était pas normal. On doit réhabiliter comment ? Qui reste là où il est ? Nous sommes dans la misère contre celui-là. Je ne suis pas d'accord quand on présente la République pour la vérité. Très bien. Aïtiomé, pas un euro national. C'est quoi ça ? Il ne mérite aucun hommage. Le président de la République est en condition. Il ne mérite aucun hommage à votre avis. Aucun, c'est ça ? Il ne mérite rien du tout. Il ne mérite rien. Mais attends, on vous entend parler. On vous entend parler. Est-ce qu'on n'est pas dans un... Oui, attendez, M. Saban, je vous relance. Je vous relance, M. Saban. Je comprends, je suis votre peine. On vous entend parler. Est-ce qu'on n'est pas justement... condamné à ne jamais se développer ? D'accord. Il était le premier chef de l'État. Il connaissait tout son entourage. Il a pris le pouvoir peut-être avec la réussite de Mitterrand. Il n'était pas qu'il soit sur le route Mitterrand a peut-être pour le bien. Il se construit toutes les petites choses que Aïtiomé a fait à lui construit. D'accord. D'accord. Merci, Michel. Merci beaucoup, M. Saban. Je donne l'âme aux yeux. On est en réalité à Aïjou, Aïjou. Très bien. Merde, ce n'est pas possible. Merci. Merci beaucoup, M. Saban. Merci beaucoup. Il y en a qui veulent vraiment réagir à ce sujet-là. Ils sont très nombreux. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, nous vous appelons comment ? C'est Cédric, je vous appelais à la cinquième. Cédric, depuis Dour la cinquième, c'était des pannées. Auditeur très fidèle. Cédric, le sujet de ce matin, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'en parler, de réfléchir, d'observer cela en profondeur ? Comment comprenez-vous que 35 ans après, pour l'ancien président du Cameroun, jamais de commémoration, reconnaissance annuelle, au moins écrit des pages de l'histoire du Cameroun ? M. Dajou, je vais vous surprendre parce que je vais prendre le... je vais juste aller dans la même idée qu'on a s'entendu tout à l'heure. Oui. Je donne d'abord à Béa, discuté comme ça dans l'histoire. Je ne sais pas pour quelles raisons est-ce qu'on a mis comme ça le bourron et la victime d'un seul même panier avec l'étang d'héron. Amadou Aïdjo, c'était le bourron, c'est ça ? C'était le bourron, bien sûr. C'est lui qui a tué les héros, les mouniers. Comment est-ce qu'aujourd'hui on va nous dire que c'était que ce sont des héros ? Non, c'est absurde. On ne peut pas faire tout le bourron et... Lorsque vous dites que c'est lui qui a tué, on est dans le maquis, la France tient le Cameroun d'une main de fer, ne veut pas lâcher, Amadou Aïdjo a préparé. Après 1960, il poursuit jusqu'aux années 70. Est-ce qu'il y a des faits qui établissent justement qu'Amadou Aïdjo a été le meurtrier de ces derniers ? Monsieur Ndajou, c'est lui qui était devant, non ? Il a dit un mot que c'est les Français, c'était le général de Gaulle qui le manipulait, mais c'est lui qui était devant, il avait la liberté de dire non. On a dit que c'est lui qui tué son peuple. C'est lui qui a prépétré le génocide en Pibabli qu'en Pibabla, c'est lui. Pourquoi vous l'avez dit selon détourner l'histoire ? On parle de l'histoire, il faut donc relater les faits normalement telles qu'elles sont. Absolument. Absolument. Maintenant, c'est une accusation très grave. C'est un truc que le président Amadou Aïdjo était le président. Ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble. À ce moment, ils n'ont pas pris position. Ils n'ont pas pris position. Donc, nous, également, on peut le mettre dans le premier panier de ceux-là. qui ont été massacrés les amoureux. Il ne faut pas voir que je le fais. À chaque fois, je suis très dérangé. Chaque fois qu'on peut mettre le président Amadou Aïdjo, un bureau, un bureau, on peut oublier le frais zéro. Le frais zéro, c'est le 1 de l'aïdjo. C'est le NSOAT. C'est le Roland Moumier dans le corps à Guinée. C'est le Roland Moumier. Le corps de Moumier n'étant plus en Guinée parce que les restes de Moumier avaient disparu du cimetière de Conakry où il était gardé. Alors, avant que Mme Moumier ne fasse le constat, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement le corps de Moumier. Voilà. Vous voyez donc que dans ce casse-là, dans ce temps, dans ce poirat de cette histoire, on essaie comme ça de camoufler les tigres. Le président Amadou Aïdjo, il est un héros. Je suis désolé. Si aujourd'hui, notre État, comme M. Saban a dit à l'heure, si aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui. C'est séquivant parce que le président Amadou Aïdjo a voulu autour de lui avec des gens qui peuvent être pris dans son État qui n'a plus capé que le président Pogbia. Il a mis le président Pogbia là, juste pour cette indienne personnelle à l'Ubacet. Il pensait pouvoir tirer les tigres en étant, en restant le président de son parti de l'UNC. Mais il a fait, il a été surpris de faire que le président Pogbia très malin aussi l'essai de Gouba. De la même manière que lui, également, il avait fait des Gouba à André-Marie-Zida. André-Marie-Zida, lui aussi, c'est les Gouba qu'il a fait à André-Marie-Zida. Je suis retrouvé au devant de la scène. Lui, également, le président Pogbia est les Gouba. Bon, maintenant, dès qu'on ramène ses rêves au Camoun, il est Camouné, il est Camouné comme tous les autres. Mais je ne vois pas que ça ne relève pas de l'histoire de l'État Camouné. Donc, pour vous, pour vous, pour vous qu'il rentre comme un non-même, quoi, c'est ça ? Oui, il doit que ses enfants sont dans tous les rêves de PC aujourd'hui. Quoi que sa fille est aujourd'hui PCA de... Du palais des congrès. Du palais des congrès. Elle est dans les rêves de PC. Donc, ils ont tout la possibilité de pouvoir faire rentrer le corps de l'État Camouné. On ne va pas dans un cycle de vengeance, là. On vous entend parler un peu comme le précédent auditeur, M. Saban. Non, non, c'est pas la vengeance. M. Gatou, nous parlons de l'histoire. Et quand on parle de l'histoire, il faut relater les frais. Bon, M. Gatou, même s'il essaie de faire vraiment le mal, on va demander au pardon. Le pardon, c'est d'intituer. Quand le président pouvait aller cracher en disant son mort qui fera son pays, c'était dans le pardon, là-bas. Maintenant, il est toujours en nous demandant de oublier les mots qu'il a doublé le parent qu'il a tué en pays, parce qu'il a doublé le parent qu'il a tué là-bas avec le gourmand chez Congo. On ne peut pas le faire du sujet. Donc, vous, les petits députés, ces parents qui ont été massacrés, c'est difficile. Même si, on peut baisser la gale, les députés, on ne peut pas totalement oublier cela. C'est l'histoire. C'est la même manière que le président pour faire aujourd'hui. Quand il va quitter le pouvoir, on ne peut pas demander aux gens de oublier ce qu'il a fait le sujet et il faut en parler naturellement. Il faut prendre la parole en tant que citoyen camerounais. Il faut surtout auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Raoul Depuyédea. Raoul Depuyédea. Bonjour, Raoul. Allô ? Raoul, bonjour. Oui, Raoul Depuyédea, Michel. Comment comprenez-vous cette situation ? Il y en a qui pensent qu'Amadoua Hidjo ne mérite aucune réhabilitation, aucune reconnaissance et il y en a qui pensent aussi qu'Amadoua Hidjo quand même a été ancien président et qu'il devrait tout au moins voilà, on devrait tout au moins écrire les pages de l'histoire avec lui. Quelle est votre position aujourd'hui ? 35 ans après, on ne parle plus de lui. Pourquoi ? Non, on doit parler comment ? On doit parler comment ? C'était un bourgeois des camerounais. Oui. On sait combien de banalikés en péris et combien de bassins en péris sur l'Aïké, sur le maquis. Est-ce qu'on devait fêter ce genre de personnes ? Est-ce qu'on devait honorer ce genre de personnes ? Même chez le simple, même chez le sourire. Donc pour vous, Amadoua Hidjo, pour vous, Amadoua Hidjo doit être jeté dans la poubelle de l'histoire, c'est ça ? Vous pouvez passer et puis son successeur est venu seulement continuer. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne parlait pas de son successeur, mais quand je ne serai pas là, ce sera la même chose qu'on va parler de lui. Bon, je comprends qu'il faut respecter les gens, mais pour moi, je vous prie que le beau d'Aïké ne peut venir à sa consulée, le terminant, quoi. Ça va marquer le régime de l'Aïké. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. massacre du quartier Congo où tout un quartier a été brûlé, enceclé et brûlé avec des gens à l'intérieur. On peut pardonner ce genre de choses comment ? C'est déploable. Il y en a plein comme ça. Le marché Congo ne fait pas les gens. Vous voyez, celui qui a mis dans cette situation de danger et de péril, il aurait pu mieux arranger les choses avant les partis. Ils ont tenu vers la boue, dans l'obscurité. Ils ne savent pas que nous souffrons comme ça. C'est lui la première cause. Nous savons, nous ne pouvons pas qu'il y ait la famille d'accord que ça dépouille. Ce n'est pas nous qui sommes d'accord que ça dépouille. Sa famille a fait quoi ? Ils ont fait un événement alors qu'on n'a pas soutenu. Nous, ils sont entrés dans la manjoire. Alors qu'ils sont en manger et le corps de leur père reste là-bas. Bonne émission, monsieur Miguel. Merci beaucoup, chef frère. Merci infiniment. Au 6-74-39-79-0-4, c'est 59-92-48-83. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Monsieur ? Voilà. Nous vous écoutons ce matin. Votre lecture, qu'est-ce que vous en dites ? Après tout ce que j'ai suivi, moi, je vois que beaucoup, beaucoup de nos frères sont sur le côté du tribalisme en disant ceci, c'est qu'il a pour bambineke, c'est qu'il a pour bassa. Non, c'est pas mal les questions pour aux droits-là. C'est pas mal le compas-doi-là-mangabelle. C'est pas mal le compas-doi-là-mangabelle. Donc, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que le Cameroun, c'est un pays malhonnête. le Cameroun, c'est un pays qui n'est pas reconnaissant de tout ce qui se passe. À l'époque de Trouzard, Amadouaïdjou, il n'y avait pas des détaillements de fonds comme maintenant. Il n'y avait pas l'histoire des microbes. Je vous dis, mon frère, imaginez de faire des choses vengées. Ils vont continuer à se venguer. Voir les métro qui ont commencé, non ? Voir les beaucoup en ramenant, voir les ambas, non ? Ça continue. Si on ne change pas la position du Cameroun, le Cameroun, c'est là. Ça serait comme dans la ville à Marguerdon. Merci. Bonne journée. Voilà. J'aurais bien voulu vous relancer. Malheureusement, vous êtes parti trop tôt. Merci beaucoup pour votre réaction. Lepaco nous appelle ce matin. Il est avec nous en direct, très présent sur les antennes de Djambo FM. Bonjour, M. Lepaco. Bonjour, M. Michel Gattier. Bonjour, vos auditeurs de Djambo. En quoi ce sujet ce matin vous interpelle ? Jusqu'où vous vous êtes senti intéressé pour nous laisser une analyse de ce matin là-dessus ? Oui, ce sujet m'interpelle ce matin juste pour rappeler aux Camerounais que l'effort que vous faites de nous rappeler que si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire ou si vous ne connaissez pas votre histoire, c'est que vous êtes un arbre sans racines est très important. Parce qu'en mettant ce sujet ce matin, ça rappelle aux Camerounais qui est Paul Biya. je vous rappelle que regardez le parcours parce que tout le temps on dit de 43 ans au pouvoir, non, 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 il faut que M. Michel Gattier prenez un moment de rappeler un peu le parcours de M. Paul Biya pour comprendre que c'était déjà l'allié de Haïdjou dès ses premiers jours de travail. Cet homme n'a jamais travaillé hors de la présidence. Est-ce que le mot allié n'est pas très fort ? Pour collaborateur, c'est peut-être mieux, non ? Non, collaborateur, c'est une façon de dire que moi, je ne demande pas de compte à Paul Biya ou Haïdjou et tout ça parce que ça a été des marionnettes aux mains de la France. La seule différence avec Haïdjou, c'est qu'Haïdjou avait pris son indépendance pour faire du Cameroun à un État. Alors que Paul Biya est revenu remettre le Cameroun comme une colonie, comme de vrais esclaves aux mains de la France. Nous, on était déjà émancipés. Haïdjou avait tout fait pour le pays. Le pays décollait. Je vous ai dit que la Corée du Sud ne pouvait pas être devant le Cameroun. Nous étions devant la Corée du Sud. Donc, quand on vient nous parler aujourd'hui, le président Paul Biya a cumulé les postes de DCC et de... comment on appelle ça ? SGPR. Vous croyez que quelqu'un qui a cumulé ces deux causes ? Quelqu'un qui a été premier ministre ? On nous dit que ça ne fait que 43 ans pour le pouvoir. Non, cet homme, il a commencé. Il est arrivé de France pour prendre le pouvoir au Cameroun directement. On l'avait mis là comme traître au pouvoir tout ce que Haïdjou avait mis en place. Vous êtes très dur avec les mots, monsieur. Vous voyez comment tout se passait ? Il y a une fois qu'on a dit ça. Les mots ont un sens. Le traité de traître, le tarcet de traître, on a bien envie de comprendre pourquoi le tarcet de traître. Sur quoi vous vous basez pour le tarcet de traître ? Il a été retenu dans l'administration par l'ancien président Armand Waïdjou. Il commencera ses fonctions exactement en 1962. Ce qui est réel, pourquoi le tarcet de traître ? Mais parce que je vous dis, vous ne verrez aucun homme d'État dans le monde qui a fait ce que ce président nous a fait sans être un étranger. Il n'a pas été le seul collaborateur du président Armand Waïdjou. Il y a eu plusieurs collaborateurs d'Armand Waïdjou. Il n'y a pas eu que lui quand même. Oui, mais comme je vous ai dit, quand quelqu'un arrive avec une mission bien façonnée par un empire, la France, c'est un vieux. Ceux qui sous-estiment la France font souvent beaucoup d'erreurs. C'est un empire qui a beaucoup d'expérience dans la gestion des territoires et des colonies. Donc on en voit quelqu'un comme ça dépêché avec une mission bien précise. Mais il n'est plus affûté que tous ceux qui sont là pour l'intérêt de la nation alors que lui venait pour l'intérêt de se mettre. C'est un peu différent. Donc passons là-dessus pour revenir à l'essentiel. Quand le RDPC avait le régime en place se cache derrière le fait que c'est la volonté de la famille. Je vous pose la question M. Michel Gagli. Nous sommes dans un vieux, nous sommes dans un Cameroun qui a des grandes familles. Vous avez déjà vu une famille qui a imposé sa volonté à Paul Dillard et son régime ? Quand ils viennent nous parler qu'on ne connaît pas revenu parce que la famille, mais qu'est-ce que la famille a à voir là-dedans ? Donc c'est finalement. Deuxième arnaque, même pas celle-là, c'est plutôt la deuxième arnaque. La première arnaque, c'est d'avoir essayé de mettre Aïdjou et les Oumniobé sur le même pied d'estral. Mais ça, c'est de voir un pendidisme. C'est quand on vous dit que ce sont les traîtres, on vous dit que non, ce n'est pas. Comment on peut mettre à Aïdjou et Oumniobé et les Oumniobé sur le même pied d'estrales ? Ok, soit, on les a reconnus. En dehors de la statue de l'éclair qui est ici à Bonanjo, vous avez vu la statue d'un de nos d'un de père de nos indépendants dans le pays ? Vous avez vu une rue baptisée au nom de nos grand boulevard baptisée au nom de nos de nos pères fondateurs. Ici, dans là où il y a une rue, quand vous voyez le nom de rue, vous croyez qu'on est en France. Boulevard d'Algenie, rue de Ceci, statue de la clé, c'est incroyable. Je me dis, nous sommes dans une colonie. Nous sommes dans un comptoir colonial ou comptoir d'esclaves. Donc, pas dommage à lui rendre. Pas dommage en 35 ans pourquoi ? Vous avez raison d'être précis sur ce thème-là, monsieur. Je ne suis pas contre un hommage à rendre au président Haïdjo. Parce que je vous dis, Haïdjo vaut 100 000 fois plus que bien. Donc, il y a un hommage à rendre à Z. Parce qu'il voulait créer un État bien que les Français l'ont emmené l'amour, le manipulé. Mais Haïdjo a été un vrai, je ne sais pas si on peut dire nationaliste, mais un vrai patriote, il a voulu construire un vrai État. Il a compris plus tard ses erreurs. Oui, personne n'est parfait, monsieur. Je vous dis, Haïdjo a été amené là par les Français. mais une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il a dit, monsieur, nous sommes un pays et nous allons créer un État. Le Cameroun est le premier pays en Afrique à avoir eu une compagnie aérienne avec ses propres avions, les Koui, les 447, les Kombi. on ne fait pas ça quand on n'aime pas son pays. La fierté, je vous dis, Haïdjo, vous pouvez tout faire au Cameroun, mais ce qu'il pouvait le faire vous tuer, c'était d'humilir au Cameroun. Et quand il vous dit fierté, soyez fiers de votre pays, travaillez-tu ? Quand on avait le toit suffisant s'alimenter, il y avait tout. J'aime toujours dire aux gens, si vous voulez voir qui est Bia et qui est Haïdjo, vous prenez un lycée construit par Haïdjo, comme le lycée Joss, le lycée Leclerc, et vous comparez avec un lycée créé par Côte-Bia, comme le lycée de Boumou, qui a été créé depuis 30 ans et il n'y a que deux bâtiments depuis 30 ans. Haïdjo n'a quand même pas créé le lycée Leclerc, M. et M. le Paco. Vous n'avez pas été le créateur du lycée Leclerc. Malheureusement. Voilà. Le lycée Leclerc, c'est là. Non, 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 non. Je vous déprénais les lycées créés par Haïdjo et les lycées créés par Côte-Bia. Vous allez comprendre la différence qu'il y a entre ces deux hommes-là. Tout ça pour dire quoi ? Pour moi, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont dirigé le Cameroun, mais pas hors de mérite. Les premiers à qui nous devons rendre hommage, ce sont nos pères fondateurs, les Oum N'Obel, les Wandji, les Mouniers. Et ensuite, André-Marie Mbida et Haïdjo pourront venir à la suite. Voilà. Très bien. Le président pour dire qu'il y a des impatients qu'on aura besoin de rendre hommage parce qu'on me dit que j'ai lu quelque part qu'il a pu nous punir de cette façon-là parce qu'on lui a promis une place au Panthéon à Paris. Donc, que les Français le réoccupent en l'entrée là-bas, il n'y a pas de problème. Mais nous, on fera revenir à Haïdjo. C'est important. Mais Haïdjo ne deviendra qu'en quatrième position. Après, nos pères fondateurs, Mbida, Haïdjo, après. Et si les Français refusent de prendre pour le Béopanthéon, à ce moment-là, on le prendra aussi. Voilà. C'est votre analyse, monsieur Elé Paco. Vraiment, merci. Merci beaucoup pour cette prise d'opposition ce matin sur les antennes de Diabro FM. Objectif, éduquer, parce que la radio aussi a, d'ailleurs, je le rappelais à quelqu'un hier, la radio, sa première mission, c'est d'informer. En vous informant, par exemple, que le président Ahmad Waïdjo était décédé le 30 novembre 1989 à Dakar et est enterré au cimetière pay-off de Dakar pendant qu'on y est. Sa dépose n'a toujours pas été rapatriée au Cameroun jusqu'à présent. Maintenant, en matière d'éducation, c'est une page d'histoire du Cameroun et ce ne sont que des Camerounais qui peuvent la raconter. Appelez-nous, exprimez-vous sur la question et nous voulons forcément vous écouter et que les Camerounais, prenons-moi le courage de nous dire c'est une maîtrise ces réalités-là. Comment vous expliquer à votre niveau qu'Amad Waïdjo n'a jamais eu une vraie reconnaissance au Cameroun ? Quelle commémoration est-ce qu'on lui a accordé ? Bon, c'est vrai, les auditeurs pensent qu'on a connu les pères fondateurs du Cameroun nationalistes Oum Nyobe, Ernest Wanjie, Roland-Félix Moumié, Abel Kiyue, Jacob Fossi et tous ces grands noms qui ont été au cœur même du nationalisme camerounais beaucoup estiment qu'Amad Waïdjo a été le mouleau de nos pères parce qu'il fallait absolument le faire pour plaire à la France et s'installer. Une fois au pouvoir, il s'est dit qu'il fallait construire une nation. Je reprends simplement les mots de M. de M. Voilà, qui vient de partir. Alors, il nous a laissé une nation quasi prospère au cœur des années 80 en 82. 42 ans après, beaucoup sont libres en même temps de faire un bilan. Mais maintenant, comment vous expliquer quand même qu'il n'y ait jamais eu un hommage ? Une journée qui lui soit consacrée, même, je veux dire n'importe quoi, une exposition Amadou Haïdjo ? Simplement. C'est-à-dire, on a ouvert une galerie et on dit, bon, galerie Amadou Haïdjo, on va venir regarder les photos de l'ancien président de la République, on va essayer de revoir les choses qu'il a implémentées en son temps afin d'enseigner au moins à la jeune génération ce qui a été notre passé, notre passé politique au Mont-Cameron. Est-ce qu'il y a qu'avec nous en ligne ce matin ? Non. 6, 74, 39, 79, 04. 6, 74, 39, 79, 04. 6, 59, 92, 48, 83. 6, 59, 92, 48, 83. Ou encore le 6, 54, 40, 19, 13, 20. Madame et messieurs, c'est important de vous le dire, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole, même si vous ne comprenez pas tout au moins. Parce que l'histoire du Cameroun, si nous ne maîtrisons pas notre histoire, si nous sommes bien sûr loin de notre histoire, effectivement, comme disait tout à l'heure l'auditeur, nous serons comme des arbres sans racines. Et c'est important qu'on y retourne. Quelqu'un avec nous bien sûr en ligne. Allô, bonjour. Allô, Michel Mgaciu. Michel Mgaciu. Michel Mgaciu. Excusez-moi, pardon, c'est Rodrigue. Rodrigue. Bienvenue, Rodrigue. Merci, Michel. Quelle est votre lecture de ce sujet de ce matin ? Comment en 35, quand on n'est jamais commémoré Amadou Aïdjo, je vais dire une date, une exposition, quelque chose comme ça, sous Paul Biya ? Pourquoi, à votre avis ? Michel Mgaciu, c'est votre liberté de le dire. C'est votre liberté de le dire, mais au regard des actions, donc comme vous disons que non, il est là et il bosse pour les Camerounais. Non, il ne bosse pas pour les Camerounais, Michel Mgaciu. Il travaille, excusez-moi, uniquement que pour la France. Le Cameroun est l'un des premiers pays à avoir une compagnie privée. Il est l'un des premiers pays. Aujourd'hui, le Cameroun n'est que resté l'homme, il n'est que resté l'homme de lui-même. Je vous le dis, Michel Mgaciu, si c'était le paysan Bia, qui était le premier paysan Camerounais, ce qu'on n'a aucun invasion au Cameroun. Je lui dis bien que ce qu'on a, c'est que le Cameroun est encore comme dans les années 2026. Ce qu'on n'a rien au Cameroun, il n'y a rien. Parce que quand vous voyez le palais d'unité aujourd'hui où il vit à l'intérieur, ça, c'est l'œuvre d'Aïtou. Quand vous regardez un peu sur les 40 ans de Bia, montez-moi un seul bâtiment comme Bia, comment est-ce qu'il n'a plus fini ? Il n'y a pas mal. Montez-moi un seul bâtiment qui n'a plus fini. Il y a des bâtiments. Pardon ? Il y a des bâtiments. Par exemple, les meubles de la mort ont plein cœur de la vie de Yaoundé. Les meubles de la mort, c'est les Chinois qui sont venus finis. On l'a fini sous son règne quand même, non ? J'ai dit que c'est les Chinois qui sont venus finir. Je ne sais pas pour quel contrat ils ont arrangé là-bas pour finir ces meubles-là. Aïtou a tout fait avec les fonds propres du Cameroun. Il y avait les fonds propres du Cameroun. Regardez un peu chez nous, la prénouille, la prénouille n'apprend rien. Le tout premier directeur de Douane à la Côte d'Aïtoué, le père d'Aïtoué, on a fait rien qu'une erreur seulement de 100 000 francs. Aïtou l'a mis en prison. C'est après qu'on se rend compte que ça a été une erreur de contrat de l'Aïtoué. à l'Aïtoué. Attends, un voiture venait à Douane le prendre de venir à Pénat pour demander des excuses. Quand vous voyez maintenant là, c'était bandit tous. Je dis que c'était bandit. Vous regrettez Amadouahidjo ? Je regrette. Je dis bien que je regrette amèrement. Je le dis bien et haut et fort que je le regrette. Je dis bien que je le regrette. Paul Diab, je l'appelais rien du pays du pays comme moi. J'avais huit ans. Aujourd'hui j'ai 50 ans, quand je regarde, mon papa, je suis un anciennité, était dans l'Amérique Camerounaise, mon papa a fait un an au Nigeria, nous ne savons même pas que notre père a fait un an, un an est loin de nous. On nous dit qu'on avait six points de sardines, chaque jour, avec six points de sardines, on a fait les points de sardines avant qu'aujourd'hui, je ne savais plus combien ça produit. C'est donc mon Dieu projet l'affaire du pain de sardines au Cameroun ? Voilà, on nous donnait ça tous les matins, je lui dis bien, tous les matins, on nous a fait ça. À la garnison militaire, la garnison militaire n'était qu'auvête rien qu'aux enfants, aux enfants de l'étude, c'était ouvert au civil. Je dis quand vous, je dis quand vous, quand vous veniez, on se fait que non, ça c'est le fils de tel. On vous soigne, on vous donne, on vous soigne, on vous donne les médicaments, on vous donne les médicaments, on vous donne la formation, on vous sait. Mon papa, mon défait, mon papa, c'est cela, un an est donné au jeu comme je ne suis pas son âme. Il est, il est tombé malade, je l'ai pris du village, je l'ai amené chez Adola, à la garnison avec. Il avait un grand génie qui fallait opérer. Vous savez comment il m'a demandé ? Il m'a demandé 300 000 sur la garnison. Malgré que j'ai pris chaque candidat qu'on m'attend, j'ai présenté là-bas, on a réfugié carrément, c'est la réfusion qu'il y a du sud. J'ai oublié, c'est-à-dire dans une ville privée. D'accord. Alors, pour vous, il faudrait mieux commémorer quand même Amadou Aïdjo. Et il faut le célébrer avec tout ce qui va avec. Si aujourd'hui, nous on a eu de plus d'eau, du petit peu qu'on a eu aujourd'hui, c'est grâce à lui. Regardez toutes les sociétés qu'il a créées aujourd'hui, on a détruit, on a détruit. Alors, permettez, permettez, vous parlez de sociétés justement, et sous les yeux, j'ai quelques noms quand même, qui fuitent comme ça, dont l'agroalimentaire, le transport, en passant par la communication, l'agriculture, ces sociétés qui existent dans plusieurs domaines. On vous donne quelques noms, entre autres, ces sociétés dont la liste est non existive, vendues et même fermées aujourd'hui, la Socapame, par exemple, occupée par Molloré, Evea Cameroun, Evecam, on parle de la Seinerie à Yadoua, de la Sochicam, vendue bien sûr aux Français, la Sodeblé détruite et fermée, la Société de Tanerie et de Posierie du Cameroun, la STPC fermée, la Société Camerounaise des Engrais, la Socapame fermée, l'agracam fermée, la Cameroun Airline fermée, enfin, quelle est venue aujourd'hui ? Si on voulait citer ça, ça va vous placer l'émission. Oui, oui, non, ça ne prendra pas l'émission, parce que vous, vous êtes là pour la parole, il faut bien sûr que les Camerounais qui nous écoutent, on savent un peu plus là-dessus. On a la Cameroun Shipping Line, la Camship qui est fermée, la CamSUCO également, qui connaît des soucis immenses, la CAME, la Celucam, la CEP, voilà, c'est nombreux, l'Ami de Vive, l'ONPD, la Régifur Cam, bref, on parle quand même d'une centaine d'entreprises sous l'air M.Bia, fermée, pourtant, ouverte, sous l'air Amadou Aïdjou. Vous le regrettez toujours, visiblement. Vous le regrettez, vous le regrettez, pour encherir ce que vous dites là, vous le regrettez maintenant sur l'air de l'IA, vous le regrettez tous ces gros sujets maintenant qui sont dehors, à vous, qu'elles sont des sociétés, c'est des magasins. C'est des magasins qu'on importe, des produits, vous, on n'y fait le stockage, comment ça fait la diffusion ? On fabrique au Cameroun. On fabrique au Cameroun. Il dit que tous ces magasins qu'on, tous ces gros sujets qu'on passe partout, voilà, c'est des entrepôts. Il dit que c'est des entrepôts, on importe, c'est même pour faire la diffusion, ça fait le coup. Très bien. Quand je parlais, ça avait les larmes aussi, comme il vous le dit là, c'est vraiment. Même ce matin, j'ai accompagné une des mamadans, ce matin à la radio, elle ne me disait pas, donc, à l'Arioport, quand vous allez à l'Arioport, le toit là, c'est un Arioga, ce n'est pas un Arioport, c'est parce qu'on a écrit « Arioport international », on n'a pas d'Arioport au Cameroun. Depuis 45 ans, regardez-là, ce que Aïdjou a laissé aujourd'hui, à l'Izboa, à quoi ça résonne ? C'est un miroir, ce n'est plus là-dedans, on n'appelle pas ça la rue, pourquoi pas ? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, c'est assez costaud quand même. Nous vous écoutons. Allons, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment nous vous appelons, cher monsieur ? Monsieur Tétan Blaise. Stéphane Blaise. Tétan, Tétan Blaise. Ah, Tétan Blaise. Tétan Blaise. Nous vous écoutons, chers compatriotes. Donc, si son corps revient, ça va se calmer. Bonne mission. Merci beaucoup, monsieur Tétan Blaise. Il estime que si le corps d'Aïdjou revient, tout va se calmer au Cameroun. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur. N'oubliez pas quand même que les éléments liés à l'histoire du Cameroun, on devra. On devra, tant pour moi, les maîtriser. Kevin est avec vous ce matin. Bonjour, Kevin. Bonjour, good morning, mon frère. Good morning, my dear. You're welcome. Yes, concerning les objets, car c'est vraiment triste qu'un grand leader comme l'Omniopé, tout ça, on ne doit pas faire un refil, par contre, on ne peut pas avoir un feedback. On ne peut pas célébrer. C'est vraiment triste. Je ne sais pas vraiment. Mais je souhaite qu'un jour, il va revenir au Cameroun. Très bien. Allô ? Nous vous écoutons, cher Kevin. Je souhaite qu'il va revenir. Parce que c'est ce qu'on vécu aujourd'hui. Tu ne peux pas me mettre en place et je n'arrive pas à célébrer comme un autre. C'était vraiment un grand leader. Très bien. Merci. Merci beaucoup, cher Kevin. Merci. C'est vrai que Thirou, malgré toutes les entreprises qui sont disparues, on devait célébrer. et quand tu ne peux pas célébrer, tu reconnais le mal que tu as fait. Et c'est ça qu'ils pensent, comme on dit à la Bible, quand tu fais le mal, c'est ça qu'ils tuent suivent dans ta vie. Je pense que c'est ça qui est Cameroun en qu'ils me souvient à ce moment. Voilà, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Quelqu'un nous appelle aussi, on dirait. Allez, bonne journée. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment nous vous appelons? Allô? Moi, je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, nous vous écoutons, Emmanuel. Vous savez qu'à l'époque, on avait des hommes capables de tenir ce pays. Oui. Mais c'est le corps qui est de là qui nous fait souffrir. Et il faudra qu'il y ait le corps d'ailleurs de la violence dans cette vie pour qu'on soit tranquille. Pour qu'on soit tranquille. Tant que ce collègue est là-bas au Sénégal et on va rabatter toi comme lui, ta fabrique, ta fille. Maintenant, ça nous coûte beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à tous. Dans deux minutes seulement, il sera bien sûr 10 heures sur les antennes de Jean-Bois-Ferm. Madame, Monsieur, nous avions choisi simplement en première partie de développer ce sujet-là en 52 minutes pratiquement. Voilà, ça fait plaisir de vous écouter là-dessus. Nous allons peut-être aussi un de ces quatre revenir sur l'histoire du Cameroun dans sa globalité. Parce que si nous ne sommes pas capables de vous raconter l'histoire du Cameroun partant, je dirais, comme je me souviens le rappeler, de la période de 1884 parce qu'il faut bien rappeler que le Cameroun reconnu comme l'État c'est dès 1884 mais le Cameroun a bien existé avant et très longtemps avant. Il va falloir forcément que nous prenions un temps à l'antenne pour vous raconter tous les méandres. Nous qui essayons de temps à autre de lire parce qu'en fait le journaliste étant considéré comme étant un ouvrier intellectuel, les faits sont assez graves. Le Cameroun et l'Algérie sont deux pays sur le continent africain qui ont lutté pour leur indépendance. Malheureusement, aujourd'hui où l'Algérie est un pays qui est célébré comme vous le voyez aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun connaît encore des heures sombres et des heures noires. Nous prendrons probablement le temps de ces quatre. Nous allons demander à la hiérarchie de nous donner le temps peut-être de ne pas appeler mais que des historiens nous retrouvent à la radio et que nous puissions en 52 minutes étaler les réalités politiques du Cameroun parce que si nous ne comprenons pas le passé politique du Cameroun, il sera difficile pour nous-mêmes aujourd'hui de comprendre même le présent politique. Mais toujours rappeler que l'homme, l'un des hommes qui a été au cœur s'appelait bien sûr M. Louis-Paul Odjoula. N'oubliez pas, un de ces quatre, on en repart. Toute l'actu avec Estelle Gondji. A l'ouverture de ce pont d'actualité, trois morts, c'est le résultat de l'accident de circulation survenu hier lundi 2 décembre à Ouvac dans le département de la Likish à région du centre Cameroun. Selon des témoins, l'éclatement d'un bonheur de la moto sur laquelle se trouvaient les victimes en est la cause. La moto s'est donc retrouvée genée à née avec une voiture. Seul un bébé de trois mois appartenant à l'une des victimes a survécu à ce choc violent. Les corps ont donc été conduits à la morgue de l'hôpital du district d'Ocala. Les gendarmes qui ont agressé Maître Richard Tonfou auraient été arrêtés hier lundi 2 décembre et seraient gardés à la Légion des gendarmeries du littoral. Cette arrestation fait suite à l'exigence du secrétaire d'État à la Défense chargée de la gendarmerie Shigalax et Toga qui a instruit l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire. La loi sur la protection civile a été adoptée hier par les députés réunis en session plénière. Le texte approuvé a été défendu par le ministre de l'administration territoriale Paul Atonghandi. Cette loi vise de manière générale à définir les mécanismes de coordination et de mise en œuvre de la protection civile à déterminer ses moyens à fixer les modalités de son financement ainsi que les sanctions pénales repréhensibles en matière de protection civile au Cameroun. Et puis en l'air des sièges au moins 10 personnes ont été tuées et d'autres enlevées dans l'est du pays par les rebelles extrémistes liés au groupe État islamique. La déclaration a été faite hier lundi 2 décembre par le porte-parole de l'armée. D'après nos confrères d'actu Cameroun ces rebelles ont attaqué le soir du dimanche dernier la région de Chubatanguimbo dans la province du Nord qui vaut incendiant ainsi plusieurs maisons à leur passage. Le porte-parole de l'armée assure les populations quant à leur sécurité et appelle ainsi à la vigilance de tous. C'est tout pour le flash. Merci d'être resté à l'écoute. Estelle Mouzzi. Bien sûr, avec nous ce matin. Bonjour Esther. Merci. Bonjour M. Je me pose une question qui est normale. Comment un projet de loi peut être voté à l'Assemblée nationale par les députés et le même jour le peuple camerounais n'a pas ce projet sous la main ? Ma question, je ne sais pas s'il ne faut pas la poser comme ça. Ça dit qu'un projet de loi est voté à l'Assemblée nationale et le même jour on devrait l'avoir sous la main. Bon, je ne sais pas. Le peuple doit l'avoir sous la main. Tout à fait. C'est-à-dire que pour la Tanganji défendre un projet à l'Assemblée nationale ce qui est normal sur la protection civile il a défendu le projet passé. Qu'est-ce que les Camerounens savent de ce projet ? Bon, du moins on attend encore que le projet arrive jusqu'au niveau des Camerounais. Il a été voté. Tout à fait, il a été voté hier par les députés. Alors, il faut attendre deux semaines, trois semaines, un mois avant de mettre le projet à disposition des Camerounais. Ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Oui, attendez. Pourquoi ? Parce que lorsque les voix ont commencé à se lever, on va vous dire ce que vous dites ne sert à rien, les députés ont déjà voté. Par contre, au moment où nous parlons, ça a été voté hier. Tout à fait. Pourquoi aujourd'hui on ne l'a pas sous nos mains, entre nos mains ? Bon, M. Michel Gattou, ça c'est encore ce qu'il en ressort du gouvernement camerounais une fois de plus. Si on va décider de s'attarder, là on ne va pas comprendre. Comme quelqu'un disait souvent, si tu veux chercher à comprendre le fonctionnement du Cameroun, eh bien, tu vas finir par te perdre. C'est très important. Il faut comprendre. Et seulement ces deux gendarmes ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés sur la question de mettre du chat au fond. Tout à fait. Et on espère que on attend la suite. Voilà, on espère que l'arrestation s'évera de l'échec pour ces autres gendarmes qui croient qu'avoir la tenue c'est avoir le droit sur certains citoyens camerounais. Je lisais bien sûr un lanceur de la lettre cette nuit où quelqu'un est sorti de la police se plaindre que ça va très mal, les avancements ça ne va pas, etc. Je leur ai dit mais il faut que je chante le père de la police. Rendez-vous à 12h30 sur le bulletin bilingue de l'actualité. D'accord. Cette fois l'histoire là, on ne peut pas voter un projet de loi. On va attendre deux mois pour mettre ça à tour. C'est plus qu'on s'est dit. On va dire non. Vous ne dites pas que ça ne sert à rien. Est-ce que ce qu'on a élu comme député représente le peuple camerounais ? Moi, il pense qu'il n'y a un problème. Prenez le texte et il dit que mon nom, moi, t'as voté. Hop ! Je dis que un, 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 un. Mais tu t'es sérieux. Prend le texte, il dit que je viens sur ma page de près de vous. Je lis le texte. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord. Voici pourquoi je suis d'accord. Ainsi de suite. Oh, mais les gars, il y a la réserve là-dessus. Bonjour à vous, bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à 10h, passé de 5 minutes seulement. Dans un instant, nous allons revenir sur les dernières injonctions du ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, d'ailleurs, qui a invité très rapidement les Camerounais à faire une déclaration au niveau des impôts au Cameroun. Et une sortie qui a laissé plein de Camerounais quand même assez inquiets, qui ne comprennent pas pourquoi une telle exigence à ce moment précis. Au-delà, le ministre des Finances interpelle les Camerounais, leur demandant de se faire déclarer, même les individus, parce que vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, tout le monde doit avoir un code identifiable au niveau de la Direction générale des impôts. Et dans ce code identifié au niveau de la Direction générale des impôts, vous devez justement vous faire identifier, vous devez déclarer ce que vous avez eu comme activité au courant de l'année. Sinon, déclare d'ailleurs le ministre dans sa note, vous ne pourriez plus avoir accès, du moins vous ne pouvez plus ouvrir un compte bancaire, il y aura des restrictions qui seront faites sur vous, et c'est assez compliqué quand même. Alors, sur cette question, vraiment, comment les Camerounais ont accueilli justement ces situations-là ? Je rappelle bien sûr que, concernant cette date de limite de déclaration, tant fait même aux dernières ajustements, la date de dépôt de déclaration initialement prévue, le 20 juin, a été reportée au 1er septembre 2024, et avait été reportée au 1er décembre 2024 également. Voilà. Alors, il faut aussi le dire, après quelques reports, c'était dimanche dernier, c'était le 1er, le 1er, c'est ça, le 1er. Le 2 au plus tard, voilà, il fallait bien sûr le faire. Est-ce que les Camerounais ont compris fondamentalement la question de cette déclaration qu'il faut faire au niveau des impôts ? Moi, j'ai lu plein de Camerounais qui ont dit qu'ils sont des chômeurs. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils déclarent concrètement ? C'est la première des choses. J'ai lu des Camerounais qui ont dit, ben, nous, on ne sait pas exactement de quoi est-ce que la question. Qu'est-ce qu'ils m'ont déclaré ? J'ai lu des Camerounais qui ont fait savoir qu'ils sont rendus au niveau des centres des impôts. On leur a dit, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas eu d'article de courant l'année, mais déclaré, c'est quand même 12 000 francs. 12 000 francs sur la base de quoi ? Et à côté, on se dit, au Cameroun, le chef de l'État a quand la déclaration des biens ? A quand la déclaration des biens au Cameroun ? Article 66 du Code de la Constitution. Voilà. A quand la déclaration des biens au Cameroun ? Parce qu'il est important au moins que ceux qui sont les richissimes, les acteurs politiques au Cameroun, des ministres, des directeurs généraux, tous ceux-là qui gèrent l'argent public, peuvent-ils au moins déclarer également leurs biens ? Pour que les impôts aillent aussi piocher là-bas, ça nous aidera. Ou ça nous aiderait. On a envie de comprendre. Votre réflexion, réfléchissons ensemble, madame, monsieur, ce matin. Je souhaite vous écouter. Quelqu'un, déjà, nous appelle en direct. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mbadou. Re-bonjour. C'est Cédric, c'est ça ? Oui. Cédric, vous comprenez ça, cette question des impôts-là, déclarations ? C'est trop ambigu pour les Camerounais. Vous, vous êtes à quel niveau ? Monsieur Mbadou, vous allez me donner une seconde, s'il vous plaît. Je voudrais avant tout dire au frère qui a dit tout à l'heure que nous parlons du président Amadeur, nous parlons du tribalisme, là. Il n'en est rien du tout. Nous, moi, par exemple, qui parle du génocide de Banglé, Ké, Bassa et autres, de l'attaque du marché Congo, nous ne disons pas là, c'est l'histoire qui nous renseigne. Donc, si nous parlons de ça aujourd'hui, c'est effectivement Bastel est marqué dans l'histoire, nous sommes allés comme ça, j'ai été dans l'histoire, nous ne l'avons pas inventé. Et le problème ne s'est pas devenu tribalisme, nous relatons juste les faits historiques. Donc, ce frère-là, nous ne croient pas que c'est fait du tribalisme, non, non, on n'est rien du tout. Et l'autre chose, c'est que si aujourd'hui les gens peuvent remettre en avant ce que le président Amadeur, il faut en faire, c'est justement parce que le président ne peut rien faire. Parce que si le président pouvait arriver à l'essai, plus qu'Amadeur, on serait aujourd'hui en train de mettre en avant ce que le président Amadeur avait fait. Donc, c'est justement parce que pour le président Amadeur, il n'a rien foutu qu'aujourd'hui, on s'attache ce que le président Amadeur avait fait. Donc, en même temps, je dirais qu'en même temps, nous ne pouvons pas cracher ce que le président Amadeur avait fait. Mais en même temps, nous ne pouvons pas également prouver ce qu'il a sur le Camerounais en ce temps-là. Mais concernant les impôts, l'irréputé en réalité, M. Ngadjou, moi, je suis, ce qui me dérange un peu, c'est la manière par laquelle cet État se comporte des amis de sa population. Donc, vous voyez, une autre chose, ça ne devait pas nous surprendre, ça ne devait pas nous surprendre, quand chaque fois, nous allons aux EFMI, nous allons à Chahinaï-Bang, nous allons ici. C'est la critique de l'agent, on ne doit pas être surpris, car à un moment donné, on a fait pression sur les Camerounais pour amuser d'agent. On parle des Camerounais, les contribuables non professionnels. Effectivement, M. Ngadjou, nous, quoiqu'il ne devait pas l'agent pour amuser de cette étoile, ils prennent des vols-là, parce que l'économie Camerounais n'est pas basée sur rien. L'économie des États se base sur quelque chose, nous avons les États dont les économies sont basées sur le tourisme, par exemple, la culture, les mines et autres, on pourrait mettre sur quoi, bah, l'économie Camerounais. Donc, à chaque fois, quand ils prennent plus de l'agent dans les banques, ils volent, ils sont plus élevés. Pour amuser, c'est-à-dire de venir faire pression sur les Camerounais, de venir faire pression sur les Camerounais pour amuser, quel que soit le cas. Alors, il manque des marques, il faut avoir notre accès même dans notre pays, notre accès même dans l'économie, nous nous respirons. Alors, vous comprenez quand même, parce que c'est l'article 3 du Code général des impôts qui rappelle que les Camerounais non professionnels doivent payer également des impôts, ils doivent se faire déclarer, malheureusement les partis. On a bien envie de comprendre, vous êtes non professionnel, c'est-à-dire que vous êtes dans l'informel et vous devez faire déclarer vos impôts et on vous fait savoir en même temps que pour le faire, vous devez le faire en ligne. Malheureusement, ceux qui vont en ligne le faire en ligne, n'ont pas assez et ils ne parviennent même pas à le faire convenablement. Est-ce que les Camerounais comprennent ça, premièrement ? Est-ce qu'au moins l'État du Cameroun peut permettre, est-ce que M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, est-ce que M. Louis-Paul Montazé, ministre des Finances, peut rappeler au chef de l'État qu'il y a l'article 66 de la Constitution où on attend encore la déclaration des biens, que ce soit promulgué cet article-là, cette loi, que ce soit promulgué, afin au moins que l'État du Cameroun, le gouvernement aille chercher dans les biens de ceux qui détiennent, voilà, des avoirs parfois comme comprend Port-Cameroun, peut-être aussi là-bas, c'est un vivier important. Comment des acteurs non-professionnels, non-professionnels, d'ailleurs, doivent déclarer ? Vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous n'avez pas une activité, vous êtes non-professionnels, vous êtes un chômeur en réalité, vous devez déclarer. Et on vous rappelle que vous devez payer de l'argent annuellement. On était en ligne, alors, bonjour. Alors ? Re-bonjour, M. Michel. Re-bonjour, M. Saban. Bienvenue, M. Saban, depuis Boyard. Nous vous écoutons. Allô ? Nous vous écoutons, M. Saban. Allô ? Oui, vous êtes là ? Aïe, 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 aïe. Nous perdons, M. Saban. Pourtant, on aurait bien voulu l'écouter, hein. On aurait bien souhaité l'écouter, M. Saban, sur cette question-là. M. Saban va nous revenir de toutes les façons. Paul-Idori est avec nous en direct ce matin sur la question. Paul-Idori, vous êtes avec nous. Bonjour à vous et soyez bienvenus sur Diamois Femme. Ok, merci beaucoup. Bonjour, M. et M. Gachor. Et vraiment, beaucoup de travail, beaucoup de courage. Et félicitations vraiment pour l'engagement et la détermination. Nous travaillons simplement, hein, voilà. Votre lecture sur le fait que l'on demande à des Camerounais ou à des contribuables non professionnels, c'est-à-dire que vous n'avez pas une profession, vous n'êtes pas formé, vous êtes dans l'informel, et vous devez vous déclarer. Vous avez un code que vous donne la Direction générale des impôts, la DGI. Voilà. On vous demande de venir vous faire déclarer. Il y en a qui disent qu'ils n'ont même rien de travail au courant de l'année. Est-ce que lorsqu'on regarde ces gens qui ne produisent pas, on regarde l'article 66 de la Constitution du Cameroun, où on attend encore que le chef de l'État promue que la loi, parce que là, il y a beaucoup d'argent, est-ce qu'il ne peut pas aller chercher là-bas votre avis, Paul-Idori ? Je crois que quand on est vraiment à bout du souffle, et qu'on a marqué vraiment de bonnes propositions pour faire au propre Cameroulais, c'est l'image de laquelle on peut se trouver pour comprendre que le régime a échoué et qu'ils n'ont plus rien à nous prouver. Déjà, quand vous demandez aux citoyens de payer les tasses, alors que vous êtes conscients du taux de chômage qui ne fait que monter au Cameroun, qu'en est-il de ces jeunes qui, n'est-ce pas, prennent déjà le courage pour, n'est-ce pas, essayer de mettre la honte de côté et de porter peut-être l'eau sur la tête pour essayer de vendre, ne serait-ce qu'un vendeur qui vend l'eau glacée dans la tête, dans la rue, donc il doit aller déclarer ses impôts pour payer. Écoutez l'image dans laquelle on se trouve. On n'a mis sur pied aucune mode d'accompagnement pour essayer de venir en aide auprès de ceux jeunes-là qui ont pris le courage de se débrouiller, de manière dont personne ne connaît, nous, où vient la provenance, ne serait-ce que le capital du fond de commerce qu'ils ont pu avoir, mais on vous oblige, on vous oblige de venir déclarer les biens et de commencer à payer les tasses. C'est incompréhensif ça. Vraiment c'est incompréhensif. Donc on peut d'abord commencer par essayer de recenser le taux de chômage qui sont au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire ? Est-ce qu'on peut mettre sur pied un service d'accompagnement pour essayer de les accompagner ? Maintenant après avoir essayé de les accompagner, on essaie de les mettre au moins un temps pour essayer de voir la progression de leur travail. Et là maintenant on peut maintenant leur dire bon, comme déjà tu essaies déjà de gagner et que tu es déjà mieux stabilisé, il y a déjà la stabilisation, vous pouvez maintenant payer progressivement votre impôt tel que l'on soit. Donc le régime a échoué. Tout ma prière c'est que je me répète un jour et je comprends qu'en 2025, que ce régime est à la chute et qu'ils soient les sels camerounais tranquilles et normales. Donc c'est un peu ça. Parlant de la déclaration de bien, monsieur le taux de chômage, il ne faut pas rêver. La déclaration de bien ne va jamais être appliquée au Cameroun. La chose ne va jamais saine, moi je parle de moi, à mes propres expériences. S'il faut qu'on commence à déclarer le bien, qui doit le commencer ? Tu crois que c'est votre autorité suprême. Le autorité suprême c'est qui ? C'est monsieur Pobia. Que monsieur Pobia, s'il est là pour montrer l'exemple à ces peuples camerounais et qu'il aimerait que les choses puissent aller dans la voie normale, sur la voie normale, qu'il se lève et commence à déclarer ses biens depuis qu'il est arrivé au pouvoir, là maintenant les choses pourront prendre l'ampleur et chaque et tout le monde seront obligés de s'aligner. Venez nous parler de monsieur Milla comme celui-là qui a sauvé le Cameroun, comme celui-là qui a ramené la paix au Cameroun. Je vous dis, détrompez-vous. Il arrive au pouvoir en 82, Thomas Sankara arrive au pouvoir en 83, le 4 ans que Thomas Sankara passe au pouvoir de 83 à 87. Si vous prenez le débat là de 82 et de monsieur Milla en 87, essayez de le comparer, vous allez comprendre que le régime Milla c'est un régime qui a... Mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'il ne signe pas ce décret-là, monsieur Polidori ? Ce décret est sur sa table. On a entendu plusieurs ponts du régime dire que le décret est sur sa table. C'est à lui de décider justement sur cette déclaration des biens au Cameroun. Pourquoi ne le fait-il pas ? Il ne peut pas décider. Il ne peut pas décider. Je vous le dis clairement, il ne peut pas décider. Parce que les armes, vous vous dites, les armes doivent venir du haut sommet. Si vous décidez de signer, ça veut dire que vous n'allez commencer par faire les armes et vous levez le matin, vous dites, vous allez commencer par déclarer votre bien. Vous avez vu lors des élections présidentielles en 2018, comment monsieur, 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 monsieur le reposant, monsieur Maurice Campeau l'a fait, il a déclaré, c'est bien. Est-ce que les autres opposants l'ont fait ? Non, ils n'ont jamais fait. Donc vraiment, essayons d'oublier cette page-là. Même quand vous avez compris dans votre premier du jour, vous allez en parler du retour du corps de Madoua Ejo, il faut oublier ça. Le corps de Madoua Ejo ne va jamais rentrer au Cameroun tant que ce régime vous a fait. Il faut comprendre les choses clairement. Ce monsieur arrive au pouvoir, il a vu Amadoua Ejo pas comme un Camerounais en tant que président, mais il a vu Amadoua Ejo comme plutôt un antagoniste, celui-là qui doit se combattre, qui doit essayer de combattre même s'il est mort, il doit se le tout. Même ce qu'à présent, monsieur, il a continué à combattre le corps de Madoua Ejo. Donc ça, c'est une réalité. Oublions ça, si les Camerounais doivent comprendre la réalité qu'il y a là maintenant, c'est que comment est-ce que nous pouvons faire dans la paix et dans la loyale, dans la logique des choses pour dégager ce régime en 2025. Ça, c'est le message que chaque Camerounais doit comprendre s'il oublie et qu'il aime le mal au Camerounais. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre réaction ce matin en direct sur Django FM. 237, 237. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle en même temps. Peut-être aussi on donnera son prénom. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, le panel. Adjana, voilà. Nous sommes en direct à la radio. Nous sommes en direct sur Django FM. Votre prénom nous aiderait tout au moins. Oui, bon. Moi, on m'appelle Aladji. Aladji. Voilà. Ça peut aider. Alors, comment vous comprenez justement cet appel des Camerounais du secteur, les contribuables non professionnels à rapidement se faire déclarer au niveau des impôts du Cameroun, la direction générale des impôts du Cameroun ? Comment est-ce qu'on peut être chômeur sans emploi et déclarer ce qu'on n'a pas généré combien ? Bon, déjà, il faut déjà dire que cette mesure qu'ils ont prise, c'est une mesure hors la loi parce que c'est le législateur qui définit le cadre dans lequel il doit percevoir les impôts. Vous voyez, la loi, il y a la loi de finances qui est là et qui passe à l'Assemblée nationale. Oui. Et le cadre dans lequel il doit percevoir ses impôts, ce n'est pas la direction générale des impôts qui vient en dehors de la loi pour faire ils sont d'abord hors la loi. C'est ce qu'il faut d'abord dire premièrement. Donc, ce n'est pas légal. Ce qu'il faut n'est pas légal. Et même s'il fallait d'abord l'appliquer, il devait être les premiers. Le ministre des Finances, la direction générale des impôts, eux, eux d'abord, un petit petit personnel, devaient d'abord montrer les avis, devaient d'abord déclarer leurs impôts. Ensuite, leurs épouses, leurs enfants, parce que c'était des gens très âgés, on se pense 70 ans, 80 ans, dans le monde leurs petits-enfants qui sont devenus majeurs, selon qu'ils ont dit que tout Camoron est citoyen Camoron est majeur doit déclarer oui. C'est-à-dire qu'ils doivent commencer par montrer comment eux, leur famille, leurs petits-enfants, leur cousine, leur famille, déclare les impôts et à quelle hauteur ils ont déclaré, ils ont payé, ils ont contribué. Puis après, maintenant, le président de la République doit être celui-là aussi. Lui, c'est un patriarche, non ? Ça veut dire qu'il est arrié-grand-père. Lui et ses enfants-là, ils doivent déclarer son épouse, le secrétaire général, le directeur de cabinet, tous ceux qui sont là-bas, ils doivent déclarer son gouvernement et dire, voici à quoi ça contribue. Il a un champ de droits d'Alana, combien il paye ? Il a sa résidence de Formeka. J'avais utilisé pas le même de l'impôt sur l'impôt sur l'habitat. Sur le foncier, sur l'offencier. Sur le foncier, sur l'habitat et tout ça. c'est privé. C'est privé, oui. Combien il paye ? C'est-à-dire le Fomeka-là, combien il paye ? J'ai vu, et puis ses enfants, ses épouses, tous les biens qu'ils ont là au Cameroun et à l'étranger, combien d'impôt il paye ? Donc, c'est d'abord eux, ils doivent montrer. Puis maintenant, venez vers nous, voilà, nous avons payé, nous contribuons à telle hauteur, vous aussi, vous devez participer. C'est comme ça qu'on fait. C'est pas qu'ils sont là, ils détournent de l'argent, ils pillent le Cameroun, ils ne nous rendent jamais compte de comment ils ont utilisé le budget de d'autres pays. Et puis maintenant, comme ils ont tout pillé, ils viennent vers nous pour nous pensionner. Ça ne marche pas comme ça. Alors, justement, vous ne produisez pas, vous ne produisez pas quand même, et on vous dit, payez 12 et 1 000 francs. Comment vous expliquez ça ? On a la quête d'argent, on recherche l'argent, on a besoin d'argent, les caisses sont vides. On a un franc bien, il faut qu'ils nous prennent le monde d'abord comment prendre un voyage en jet privé. Ici, on a les grands palaces qui montent d'abord les époux qui payent. On voit, eux-mêmes là, avec les enfants. Puisqu'ils sont de ces émageurs aussi, avant de venir vers les pauvres citoyens, qu'on traque. Parce que nous-mêmes, on paye. Il y a au TVP, il n'y a pas quelqu'un qui vend de quoi que ce soit là-bas, dans un marché ou quelque part, qui ne paye pas. Il y a l'impôt libératoire, on paye. Quand le prix de l'essence monte, alors que pendant plus de 20 ans, c'est toujours eux, ils nous ont menti, pendant plus de 20 ans, qu'ils subventionnaient le pétrole camerounais à hauteur de 1 000 milliards, parfois un peu plus. Mais on a constaté qui avait plus de 34 taxes sur le pétrole. Donc, ça veut dire que c'était une double imposition. Le camerounais croit qu'on a subventionné notre pétrole, alors que ça a enfin été subventionné. Quand on regarde le détail, il prend le pétrole raffiné à 150 francs. Mais allez voir combien ça arrive à la pompe. Tu vas voir, il y a au moins 34 taxes dessus. Et qui paye cette taxe-là ? C'est nous, que c'est nous, les camerounais ? C'est comme une organisation mise en place. Oui. Allez-y. Il y a une incidence sur tous les prix de l'endroit alimentaire, sur le transport, sur tout. Même là-bas, il y a Mme Selam qui va quitter son champ avec ses quatre régimes de plantaire pour aller en ville vendre. Finalement, il va prépare le transport 500, ça va devenir 1 500. Donc, elle va augmenter. Donc, personne n'échappe. L'eau, il y a les taxes partout. Le téléphone que nous utilisons là, il y a les taxes. Partout, le pain, la farine. Il n'y a pas quelque chose sur lequel un camerounais échappe à la taxe que tu travailles ou tu ne travailles pas. Déjà, tu payes pour détaxer. Nous consommons des produits qui viennent de l'étranger. Toutes ces choses-là sont imposées, imposables. Donc, qui échappe réellement ? Ceux qui sont fonctionnaires, on prélève directement la source non des taxes. Sur le salaire, ils payent même l'autor visuel. Il y a plein de taxes qui sont coupées. Donc, il vient encore après cela, finalement, ils nous taxent même l'air que nous respirons. En fait, c'est ça. Tu es né, tu es devenu majeur, tu n'as pas le plus, peu importe. Tu vas quand même payer les taxes. Alain Dior, il nous reste seulement six minutes pour la fin de l'émission. On va essayer de les scender avec les radicaux qui est avec nous et hésitant en même temps. Les radicaux, bonjour. bonjour, 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 le Saint-Français. Alors, Michel Gattou, je crois que le régime est en train de s'en aller et pour s'en aller, il faut qu'il cherche de quoi soulever le peuple. Mais nous irons aux unes. Alors, donc si la grande-mère doit payer les taxes parce qu'elle va dans un carrefour. Non, non, ils ont dit, mais demandons-nous où on va. Et depuis combien d'années on avait suspendu cette taxe-là ? Vous imaginez combien d'années on avait suspendu cette taxe-là ? Il y a un peu individuel pour les gens qui ne travaillent pas. Alors, donc si on revient aujourd'hui, c'est une distraction. C'est parce que le Premier ministre, est-ce qu'il va parler ? L'entendu où le Premier ministre parle de ça ? Donc, le cabinet peut gouverner qu'il y a ces choses à faire, c'est d'accompagner au village. Je crois que Brenda Biabapi va nous commencer à montrer combien il paie cette taxe ? Et Franck, il y a comme la plus la carte de la même manière, il s'y va, il monte, comme on l'a déclaré, c'est bien, et il a payé la taxe et le camp de vente s'aligner. Donc, c'est tout ce qu'il peut vous dire ce matin. Très bien. Donc, l'attention est terminée. On doit les éditions, c'est tout. Merci, bonjour à vous. Bonne journée. Zita, bonjour, bonjour Zita. Vous êtes avec nous également ce matin. C'est bien entendu une voix de femme au moins. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Nous vous écoutons, Zita, sur cette question. Allô ? Oui, nous vous écoutons. Déclaration des impôts en cours au Cameroun et déclaration des démiens attendus. L'argent se trouve à quel niveau, à votre avis, Zita ? Ici, en ce qui concerne la déclaration, moi, ici, je regarde le côté des revenus des particuliers qu'on a demandé qu'on déclare. Et moi, particulièrement, je conseille à ces Camerounais de déclarer puisque notre système est déclaratif. Oui. Vous m'écoutez ? Parfaitement, parfaitement. Oui, notre système fiscal Camerounais, elle est déclaratif. Chacun libre à nous de déclarer. Par exemple, les mamans qui n'ont pas de revenus déclarent tout simplement niant. Quitte à ce qu'on vient maintenant leur faim contre leur impose un montant de payer. Là, on va trouver qu'il y a des problèmes. Moi, en particulier, j'aimerais que notre pays soit dans des normes, je vais dire quoi, soit développé, mais qu'on ne commence pas nous-mêmes à changer notre mentalité. Donc, que les Camerounais apprennent à déclarer, même s'ils n'ont rien généré comme revenus, qu'ils mentionnent niant. Oui, qu'ils déclarent. Oui. D'accord, si je n'ai pas de revenus, moi, je déclare niant, je ne paye rien et personne ne viendra m'imposer quoi que ce soit. Quitte à ce qu'on vient justifier que non, si je déclare niant, alors que j'ai le revenu à côté. Ce que certains copanélistes ont dit, c'est vrai, mais il ne faudra pas qu'on se batte toujours sur tel ou tel, qu'on commence par nous-mêmes. La bonne charité commence par soi-même. Nous, les employés, on leur coûte déjà la source. Ça ne leur coûte rien de déclarer, tout simplement niant. Les étudiants déclarent niant parce qu'ils n'ont pas de revenus. Déclarer ne veut pas d'y payer. Il faudrait qu'on fasse déjà cette différence-là. Déclarer ne veut pas d'y payer. Si je n'ai pas de revenus, je déclare que je n'ai pas de revenus, que je ne reste pas sans déclarer. Il y en a quand même des états qui se plaignent que le site sur lequel on le fait est saturé. Il y a une impossibilité à se faire déclarer malgré la date butoir ou les limites qui ont été fixées par le musée des finances. Est-ce que finalement, ça ne va pas conduire les Camerounais à des peines et qu'ils leur imposeraient bien sûr de payer cette fois-ci ? Non, il n'y aura pas de peine. Déjà, même l'article qu'on a sorti, L3, je ne le vois pas, je ne vois pas trop la pénalité de 250 000. Par contre, le site, ça depuis jeudi que ça ne passe pas. Moi-même, actuellement, je suis en train de faire les déclarations. Ce sont des étudiants. On déclare niens. On ne leur demande rien. On leur demande juste de déclarer. Et je conseille à tout Camerounais, ils ont encore jusqu'au 9, je déclarais niens. Ça ne leur coûte rien, absolument rien. Il ne faudrait pas qu'un Camerounais peut-être a besoin d'un de ces documents. En jouant, lui demande son documentaire. En fait, sa procédure est bloquée à cause d'un document qu'il aurait dû le faire sans rien payer. Très bien. Vraiment, là, c'est une action citoyenne. je voudrais m'approcher des centres de dépôt. Qui ne paye rien ? Qui ne paye rien ? Si on leur demande quoi que ce soit, qui ne paye rien, on va les aider à payer. Je pense qu'il y a des gens chargés pour ça, d'aider les Camerounais, les contribuables à effectuer leurs déclarations dans chaque centre d'impôt. Il faut rappeler que ce sont les contribuables non professionnels. Ça veut dire que... Non professionnels. Voilà, il faut rappeler. Non professionnels. Les chômeurs, les employés, les salariés, pour ceux qui sont des dirigeants, des structures et qui ont des revenus à côté, autre que leurs entreprises, oui. Très bien. Merci beaucoup, Zita. Peut-être pour finir avec notre ami Le Libérateur. Ça s'est dit comme ça ? Le Libérateur. On vous appelle comment ? Votre prénom, c'est quoi ? Bonjour, M. Fogu. Bonjour, mon frère. M. Fogu. M. Fogu. M. Fogu. Très bien. En deux minutes, M. Fogu. Votre lecture sur cette situation et des solutions préconisées. D'ailleurs, Zita a demandé aux Camerounais de se faire déclarer parce qu'on est sous un régime déclaratif, si vous voulez, des déclarations, afin d'éviter qu'ils puissent avoir un malentendu dans les jeux qui vont arriver pour une éventuelle procédure. Est-ce que l'argent se trouve exactement entre les mains de ceux qui sont contribuables ou non professionnels à votre avis ? Il y a l'argent partout aux Camerounais. D'abord, il n'y a pas de problème avec le fait qu'on demande aux Camerounais de faire une déclaration de leur avis. C'est quelque chose de très important. Quand on veut entrer dans ce qu'on appelle l'émergence d'un pays, il faut que tous les Camerounais sachent qu'ils doivent payer des taxes. Mais le problème avec ça, c'est que le problème, c'est que ils ne veulent pas de payer les taxes en fait. Le problème, c'est ce qu'on fait de l'argent de ces taxes-là. C'est ça le véritable problème. Si on me demande de payer des taxes pour tout, pour le pub, la télé, le fait que j'achète une table, on me demande de payer les taxes, je n'ai pas de problème. Si je sais que derrière ces taxes-là, j'aurai droit à une couverture santé, mes enfants auront une bonne éducation, il y aura des routes, il y aura des couvertures dans les hôpitaux, il y aura l'oxygène, vous voyez un peu. Si je paie les taxes pour avoir cela de manière gratuite, quand je suis dans le besoin, je n'ai pas de problème. Mais je dois payer les taxes pour que deux, trois ans après, on me dise qu'un ministre a détourné 20 milliards. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de Camerounais qui seront réticents sur le fait d'aller déclarer leur bien ou bien de payer les taxes. vous enfoncez le couteau dans la plaie et vous remuez. Est-ce que vous pensez que les déclarations et les paiements auraient toujours des orientations en direction des détournements ? La vérité est là. On connaît la situation de notre pays, on connaît comment notre pays fonctionne. Si on parle de détournement au Cameroun, ce n'est pas étrange au Camerounais. Ce n'est pas étrange, monsieur Michel Gatiot. Nous savons très bien que ce sont des pratiques qui se font au Cameroun. Donc, je dis juste qu'il faudrait que le gouvernement prenne des sérieuses dispositions pour d'abord concrèrer tous ceux-là qui ont des envies de détournement. parce que s'il y a des détournements après cette campagne de génération, je vous assure que tous les Camerounais seront mis contents de cela. Et ça va créer un désordre. Très bien. Merci. Tous les Camerounais aillent déclarer leur vie. Merci beaucoup, monsieur Fodjo. C'est très important. Passez une bonne journée. Nous sommes sur Jean-Boufem, mesdames et messieurs. C'est terminé pour ce matin. Et même si j'ai gratté quand même deux petites minutes à la maison, le temps pour nous de vous dire. Reprenons-nous demain lorsqu'il sera à 9h sur la même antenne. Si vous ne faites pas la politique, la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. À demain, 9h. C'était l'issue par les gens qu'on pourrait réécouter en podcast sur notre page Facebook.